Vous êtes déjà plus de 30 000 à recevoir mes coups de cœur, mes conseils, mon actu, des infos inédites sur Métamorphose, ainsi qu'une sélection de podcasts thématiques. Un mercredi sur deux, j'y fais aussi un tirage de mon oracle que je commande spécialement avec un mini-podcast audio exclusif. Un doux moment d'introspection, toujours accompagné d'un rituel. Alors pour rejoindre cette aventure et vous abonner gratuitement, rendez-vous dès maintenant sur notre site métamorphosepodcast.com. Vous y trouverez dès la page d'accueil un encart d'inscription. Alors à très vite dans votre boîte mail les amis. Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Aujourd'hui, Alexandre Dana accueille une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Nous n'avons jamais été aussi nombreux à chercher l'indépendance et à opérer des reconversions professionnelles. Mais comment trouver le courage de lancer réellement son projet ? Et surtout, quelles sont les différentes étapes à franchir pour vivre réellement de sa reconversion ? Selon plusieurs études, un Français sur trois veut entreprendre, vivre de sa passion, disposer d'une réelle liberté au quotidien. Pourquoi est-ce si difficile de sauter le pas ? Face à ces peurs qui sont souvent déstabilisantes, je vous propose aujourd'hui un exercice particulier intitulé « Le voyage de l'entrepreneur ». Alors prenez bien de quoi noter. Un carnet, quelques feuilles de papier, un stylo. Installez-vous confortablement. C'est un épisode de podcast un peu différent aujourd'hui sur Métamorphose. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexandre Dana. Je suis un petit lutin dans l'équipe de Métamorphose. J'ai l'habitude d'enregistrer des podcasts surtout sur graines de Métamorphose. Et dans les Coinsons du Scarabée avec Anne Guéquière. À côté, je suis le cofondateur d'une petite entreprise intitulée Live Mentor, un organisme de formation qui a déjà accompagné 27 000 entrepreneurs dans la création et le développement d'une entreprise à taille humaine. Alors la mission de Live Mentor, elle est simple. Permettre à toutes et à tous d'acquérir les compétences entrepreneuriales et le réseau pour faire avancer leurs projets. Et pour ça, on délivre des formations en ligne accessibles depuis n'importe où. 80% de nos élèves sont situés en dehors des grandes villes. Ces formations, elles durent en moyenne 3 mois. Et il y a un petit ingrédient magique. Cet ingrédient magique, c'est notre méthode résumée dans mon premier livre, la méthode Live Mentor, publiée aux éditions Alizio. Une méthode réaliste qui permet à des entrepreneurs normaux, des freelancers, des artisans, des thérapeutes, des coachs, des créateurs de marques e-commerce, des artistes, de passer de l'idée à la rentabilité. Cette méthode qui explique que 96% des entreprises créées à l'issue d'une formation Live Mentor existent encore 18 mois après. C'est une méthode pour celles et ceux qui ont un budget de démarrage tout petit, sans possibilité ou envie de lever des fonds, et ayant lancé ma propre entreprise avec 100 euros de capital de départ, c'était aussi mon cas. Alors au fil des échanges avec mon éditeur, est apparue l'idée du carnet Live Mentor, une adaptation du livre La méthode Live Mentor. Façon carnet, un livre pratique conçu pour vous aider au quotidien. À chaque problème rencontré par l'entrepreneur, j'ai consacré un chapitre qui donne des exercices concrets pour avancer pas à pas. Afin de coller à cette thématique de la randonnée qui m'est chère, j'ai divisé le carnet en 4 parties qui correspondent aux 4 grandes étapes de la création d'entreprise. Partie 1, la préparation, la vision du projet. Partie 2, les premiers kilomètres, le plan d'action. Partie 3, l'ascension, le rapport à la valeur, le rapport au temps, la création d'une communauté. Et partie 4, au sommet, une fois qu'on a fini cette randonnée, qu'est-ce qu'on fait ? Comment se réinventer à la tête de son entreprise ? Et donc aujourd'hui, dans Métamorphose, je vous propose de passer par la première étape, la préparation de ce voyage entrepreneurial. La préparation de la vision de notre projet. Pour celles et ceux qui désirent aller plus loin, vous pouvez bien sûr trouver le carnet Live Mentor sur le site de la FNAC et dans toutes les bonnes librairies. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors déjà, un mot sur la préparation. L'idée, si on reprend à nouveau la métaphore de la randonnée, c'est que rien ne sert de courir dans tous les sens, il faut partir préparer. Est-ce qu'on a bien pensé à tout ? Est-ce qu'on est prêt à partir ? Puis avec quel bagage on va partir ? Dans quel état d'esprit ? L'étape de la préparation, elle est essentielle au bon déroulement, au succès d'une aventure entrepreneuriale. Avant de se lancer sur un coup de tête, ou à la suite d'un ras-le-bol, ou parce qu'on a eu un déclic lors, par exemple, d'un stage de développement personnel, je vous propose de dire stop, de vous poser. Et de réfléchir. Rien ne va comme on veut dans notre vie professionnelle aujourd'hui, certes, mais est-ce qu'on arrive à mettre le doigt sur ce qui cloche ? En fait, c'est le moment d'assumer un désalignement, de savoir qui on est et ce vers quoi on tend. Et là, à ce moment, on pourra se poser les bonnes questions pour créer la vision du projet et rencontrer des personnes inspirantes. et je vous propose donc de passer par 5 exercices dans cette phase de préparation. Premier exercice. Assumer son désalignement et surmonter les objectifs. Ma situation professionnelle ne me convient plus, je ne me sens plus aligné, mais quelles sont les véritables raisons de ce malaise ? En fait, derrière chaque blocage, il y a des émotions, des croyances limitantes, et nous, humains, on fait preuve d'une résilience inouïe face à la douleur. On est toujours capable de se lever le lendemain et de faire exactement ce qu'on a fait la veille, même si ça nous a fait souffrir. On peut ainsi continuer à répéter les mêmes actions jusqu'à ce que le corps craque si on n'est pas à son écoute. Alors, le niveau de souffrance engendré par le blocage, il va fluctuer, on arrive à le calmer à certaines périodes, en faisant taire cette petite voix qui nous dit de faire quelque chose, mais tôt ou tard, le blocage, il refait inévitablement, et péniblement, surface. Donc, affirmer son désalignement, c'est la première étape pour avancer, si on veut créer un projet, si on veut le lancer. Il est indispensable de verbaliser le problème, ça lui donne une réalité, ça permet de le regarder en face, et ça permet de prendre pleinement conscience de ses envies profondes. Le souci, c'est que même en verbalisant le problème, on va être capable de formuler énormément d'objections. Et derrière chaque objection, il y a des peurs. La peur de manquer d'argent, la peur d'échouer, mais de mon expérience, de l'accompagnement de milliers de créateurs et de créatrices d'entreprise, la peur la plus terrible à ce moment-là, c'est celle des coûts irrécupérables. Les coûts irrécupérables en économie comportementale sont les coûts qui ont déjà été payés définitivement. Des coûts qui ne sont ni remboursables, ni récupérables. Par exemple, vous avez acheté un appartement et vous avez fait des immenses travaux. Les travaux sont faits, ils sont finis, ils sont payés. C'est des coûts irrécupérables. Quand j'accompagne des créateurs et des créatrices d'entreprise, ça m'arrive souvent d'observer un individu qui regarde son passé comme un coût irrécupérable. Je me souviens par exemple de ce diplômé de médecine qui me disait « j'ai pas fait dix ans d'études pour rien, Alexandre. Donc je vais rester médecin, je vais rester à l'hôpital. » Alors qu'il ne supportait plus du tout ce métier. Il était bloqué face aux coûts irrécupérables. Je me souviens de ce directeur financier qui, après plusieurs années de travail, d'acharnement, a enfin eu la promotion qu'il souhaitait, à savoir accéder au comité de direction de l'entreprise. Et il y reste alors qu'il arrive à chaque réunion la boule au ventre, qu'il a même des symptômes sur le corps, il a des boutons qui sont apparus sur les bras. C'est purement son corps qui parle, mais les coûts irrécupérables. Cela fait tellement d'années qu'il construit sa carrière pour ce poste qu'il n'ose pas le lâcher. Et il faut se forcer à ignorer pourtant les coûts irrécupérables. Alors, j'aime bien prendre l'image de l'investissement dans une machine. Imaginez que vous ayez investi un accompte de 10 000 euros dans une machine produisant des objets pour un coût de 1 euro pièce. Vous avez dû attendre un an pour recevoir cette machine et là, juste avant qu'elle ne soit livrée, la semaine avant qu'elle arrive, il y a une nouvelle machine qui arrive sur le marché. Et elle produit des objets non pas pour 1 euro pièce mais pour 1 centime pièce. La nouvelle machine, elle se financera en seulement quelques semaines. Mais, si j'investis dans la nouvelle machine, je vais perdre les 10 000 dollars d'acompte engagés précédemment pour la première machine, alors qu'est-ce que je fais ? Si je pense à mon accompte, au final, je vais perdre une fortune. Je dois ignorer l'acompte, je dois ignorer ces 10 000 dollars, considérer qu'ils sont perdus et me concentrer sur la nouvelle machine. C'est un peu la même chose quand on décide de lancer un projet, quand on décide d'entreprendre, on doit ignorer l'acompte, on doit prendre une nouvelle décision. Mais l'enjeu, c'est aussi d'apprendre à regarder le passé autrement. Le passé, au fond, ce n'est pas un coût irrécupérable, c'est un investissement. Et donc, l'exercice que je vous propose là maintenant, sur un carnet, premier exercice de notre moment ensemble, c'est de faire la liste des coûts irrécupérables. Des coûts qui vous semblent irrécupérables, de les lister dans une première colonne et dans une colonne juste à côté, de les transformer en investissement. Exemple, j'ai l'impression que toutes ces années passées dans un métier de comptable, c'est un coût irrécupérable. Mais non, c'est un investissement. Vous êtes capable d'être à l'aise avec les chiffres. Et être à l'aise avec les chiffres, ça peut servir dans une infinité de projets. Et c'est là toute la différence. Toute la différence entre un regard qui verbalise « Oh, j'ai fait un diplôme d'expertise comptable, j'ai une carrière dans ce métier de comptable, ça ne va me servir à rien si je veux lancer mon commerce local, mon épicerie bio. » Et dire « Non, en fait, j'ai passé des années à comprendre comment les chiffres fonctionnent, à développer mon aisance avec les chiffres. Et donc, je vais être tout à fait capable de gérer les tableaux financiers d'une épicerie bio. » Donc, voilà le premier exercice. Vous pouvez le noter. La liste des coûts irrécupérables qu'on transforme en investissement. Deuxième exercice. « Identifier la voie qui vous correspond. » Alors, cet exercice, il se décompose en six rubriques à remplir dans lesquelles vous avez listé absolument tous les points positifs sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour rebondir dans une nouvelle direction. Six rubriques. La première. Je vous conseille de faire un tableau à six colonnes sur une feuille de papier sur un carnet. Première rubrique. « Je lise toutes mes compétences. J'ai des bonnes capacités d'organisation. J'ai des compétences en rédaction. Je maîtrise tel ou tel domaine. » Deuxième rubrique. « Vos atouts. Je connais par cœur le monde des cosmétiques. J'ai des bonnes capacités relationnelles. Je sais argumenter. J'ai une bonne intuition. » Troisième rubrique. « Les passions. Les sujets sur lesquels vous pouvez passer des heures sans voir le temps filer. Vous êtes intarissable. Vous pouvez en parler toute la soirée à vos amis. C'est les sujets qui vous font vraiment vibrer, que vous souhaiteriez partager avec la terre entière. » Quatrième rubrique. « Le réseau. Les personnes qui vous soutiennent, qui vous inspirent, avec lesquelles vous pouvez collaborer, qui peuvent vous mettre en lien avec d'autres personnes intéressantes pour votre projet, qui relayeront vos réalisations. Celles auxquelles vous pouvez demander un feedback, vos mentors, les associations ou organismes qui peuvent vous aider, les communautés dont vous faites partie. » Derrière cette rubrique, il y a vraiment cette phrase « On est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent. » Cinquième rubrique. « Vos ressources. » « Les moyens financiers, les vôtres ou ceux que vous pouvez obtenir, vos moyens logistiques, votre capacité de travail et d'énergie. » « Toutes les ressources. » Et enfin, sixième rubrique, « Tout autre élément susceptible d'être une aide dans cette reconversion professionnelle, dans le lancement de ce projet, des éléments culturels, sociaux, démographiques, géographiques. » Ici, l'exercice vise donc à ne plus regarder ses faiblesses pour se focaliser exclusivement sur ses forces. Donc, c'est une vraie grosse introspection pour votre futur projet. Prenez bien le temps de cet exercice que j'intitule en interne dans nos formations l'exercice des fondations. En fait, l'expérience m'a montré que les entrepreneurs qui se concentraient sur leurs forces, ils obtenaient de bien meilleurs résultats que ceux qui tentaient de gommer leurs faiblesses. Donc, c'est pour ça que cet exercice, il est pensé ainsi. On ne va pas se poser la question de ce qu'on maîtrise mal, on ne va pas se poser la question de ce qu'on pourrait améliorer. Non, on part de ce qui fonctionne bien et on va bâtir un projet autour de ça. Donc, c'est un exercice bénéfique non seulement pour reprendre confiance en soi, mais pour commencer à visualiser le tournant que pourrait bien prendre notre vie professionnelle. Troisième exercice, l'ikigai. Alors, est-ce que vous avez vu le documentaire sur Netflix cent ans de plénitude « Les secrets des zones bleues ? » Moi, j'ai adoré ce documentaire. Il m'a permis de bien mieux connaître ces fameuses zones bleues. C'est un néologisme qui permet de décrire les quelques régions du monde où les gens vivent très longtemps et en très bonne santé. Donc, dans ce documentaire, on suit un journaliste américain qui s'appelle Dan Boettner, auteur de plusieurs livres sur la longévité. Et il va dans les zones bleues. Donc, il y a les montagnes de la Sardaigne, les îles d'Okinawa au Japon, l'île d'Icaria en Grèce, la péninsule de Nicoya au Costa Rica. Et le journaliste présente les quatre facteurs communs de ces zones. Alimentation locale et la plus végétale possible avec un déficit calorique. Activité physique constante avec un mouvement naturel le plus fréquent possible. Un engagement social fort avec des relations familiales solides, un engagement spirituel ou religieux, des rituels pour réduire le stress. Et enfin, la mission de vie, le fameux concept de l'Ikigai. C'est le quatrième facteur commun des zones bleues. Alors, certains d'entre vous connaissent sûrement ce concept d'Ikigai qui aide à trouver sa raison d'être. D'ailleurs, raison d'être, c'est la traduction littérale du mot Ikigai. On tient ce concept d'un psychologue qui s'appelle Akihiro Asegawa. Et il nous invite à nous questionner sur ce qui nous fait nous lever chaque matin avec joie. Alors, ça consiste à entrecroiser quatre cercles. Le cercle de ce qui nous passionne, le cercle de ce dont le monde a besoin, le cercle de ce pour quoi on peut être payé et le cercle de ce pour quoi on est doué. Je vous propose de compléter les différentes rubriques. La première, ce qu'on aime. Quelles sont les activités qui vous nourrissent, qui vous ressourcent, quels sont vos moments de flot, quels sont les tâches qui vous stimulent, vos loisirs, ce dont le monde a besoin. Pour aller bien, pour aller mieux, de quoi le monde a besoin ? Quelles sont vos valeurs ? Quelles sont les causes que vous aimez défendre ? Et même si on parle d'héritage, quelle est la trace que vous souhaiteriez laisser sur terre ? Ce pour quoi vous êtes doué. Comment est-ce que votre entourage vous perçoit ? Qu'est-ce qu'il dit de vous ? Qu'est-ce que vous avez réussi dans votre vie ? Qu'est-ce qui est simple ? Quelles sont les tâches, les missions sur lesquelles, dès que vous vous mettez dessus, ça a l'air évident ? Il faut vraiment partir de ça pour répondre à la question ce pour quoi on est doué. Pensez au regard que les autres ont sur vous. Parfois, on a besoin d'eux pour voir nos propres forces. Et puis enfin, ce pour quoi vous pouvez être payé. Quelles sont nos aptitudes personnelles ? Quelles sont nos expériences ? Qu'est-ce qui est valorisé par les autres ? Votre ikigai se trouve à la croisée de ces quatre chemins. Ce qu'on aime, nos valeurs, nos talents, nos compétences. Et là, je crois que ce qui est important de rappeler en conclusion cet exercice, c'est que ce n'est pas figé. En fait, dans la philosophie de l'ikigai, on n'est plus sur une quête qui dure tout le long de notre vie, en tout cas tout le long de la vie professionnelle, plutôt qu'un état unique et permanent. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous écoutez ce podcast et que vous êtes déjà lancé dans l'entrepreneuriat, à refaire l'exercice de l'ikigai et à vous demander tiens, est-ce que ma raison d'être, elle est toujours la même ? Et ce qui est assez fantastique quand on est à son compte, il y a beaucoup de choses qui ne le sont pas, mais ce qui est assez fantastique, c'est qu'on a la liberté de modifier la nature de son entreprise, de modifier ce qu'on fait, de changer d'activité, de changer de produit, de changer de service pour les aligner avec notre nouvelle ikigai. Donc, ce serait vraiment dommage de s'en priver. Quatrième exercice, toujours tiré du carnet Live Mentor, rêvé, grand, alors ça y est, on a identifié l'ikigai, bravo, et maintenant, il faut le transformer en vision, et la vision, ça va être le cap à tenir. Alors, qu'est-ce que ça représente d'une vision forte pour un projet professionnel ? Moi, je crois qu'au fond, si j'aime autant l'entreprenariat, c'est parce que lancer un projet, ça permet d'atteindre un niveau d'épanouissement exceptionnel. Parce que si on a bien préparé les choses, si on a bien suivi la première étape, on est aligné avec soi-même, ses valeurs, ses envies réelles, sa personnalité, et on peut donc bâtir dessus une vision sur du long terme. Qu'est-ce que j'ai envie de construire ? Qu'est-ce que je vais m'interdire de faire ? Quel est l'ADN du projet ? Quels sont mes objectifs ? Dans notre vision, on n'est pas obligé de se limiter à des objectifs de chiffre d'affaires. C'est bien plus intéressant d'aller regarder une vision en termes de clients, en impact social, en taille de communauté, en nombre d'employés. D'ailleurs, est-ce que dans votre vision, vous avez envie d'avoir des employés ? Est-ce que dans votre vision, vous développez votre activité à Paris, en province, à l'étranger, dans la ville dans laquelle vous êtes aujourd'hui, dans une ville qui vous attire ? Toutes ces questions, vous pouvez y répondre dans cet exercice de la vision. Auprès de qui ai-je envie de développer mon projet ? Voilà, question supplémentaire. Alors, définir une vision forte, c'est choisir avec qui on travaille, pourquoi on travaille, quand on travaille, dans quelles conditions, dans quel but, c'est s'interroger pour trouver un projet qu'on adore et qu'on va s'imaginer porter, développer pendant de très nombreuses années. Ça a cinq bénéfices de définir sa vision. Premièrement, ça maintient la motivation sur le long terme. Et je peux vous dire que dans les cinq premières années de mon aventure entrepreneuriale, j'en avais bien besoin. Car je n'arrivais pas à me payer, je n'arrivais pas à vivre de mon projet, mais j'avais cette vision, ma vision à moi, elle portait sur la puissance de l'éducation en ligne et elle m'a permis de garder la motivation sur le long terme. La vision, deuxièmement, ça donne une direction, on sait où on va. Troisièmement, la vision, ça permet d'éviter de se disperser, ça permet de dire non. Quatrième bénéfice, la vision permet de fédérer une équipe, ça peut être un stagiaire, des freelancers, des employés, qui on veut. Et enfin, cinquième et dernier bénéfice, la vision, ça permet d'attirer des clients fidèles, des personnes qui sont ravies de vous suivre pour votre vision. Alors, j'adore moi prendre l'exemple de la vision de l'entreprise Disney, les dessins animés. En fait, en 1923, Walter Disney, qui avait seulement 22 ans, fonde avec son frère Roy le studio Disney. Ils avaient la passion des créations audiovisuelles et puis, un siècle plus tard, Disney existe toujours, c'est la Walt Disney Company, des plus grandes entreprises au monde. Comment est-ce qu'ils ont réussi à construire une entreprise avec des fondations aussi solides qui lui ont permis de s'inscrire dans un temps aussi long ? En fait, en réalité, toutes les réponses, elles se trouvent dans un dessin qu'avait réalisé Walt Disney en 1957, 1957, un peu moins de 10 ans avant sa mort. Et sur ce dessin qu'on peut trouver sur Internet et que j'ai recopié dans le carnet LiveMontor, on peut voir les piliers de Disney, les activités principales de l'entreprise et les relations entretenues entre ces activités. Et donc, grâce à ce dessin, Walt Disney visualisait très clairement ce qui existait déjà et il pouvait réfléchir à ce qui allait être créé par la suite. Donc, sur le dessin de Disney, on peut voir les films Disney mais aussi les musiques originales créées par Disney, les parcs à jeu, les bandes dessinées. Bref, c'est un vrai bouillonnement créatif et c'est pour ça que je vous propose de faire ce quatrième exercice. Votre carte Disney à vous. Je vous propose de cette fois vraiment dessiner sur une feuille de papier les piliers principaux de votre entreprise à long terme. Projetez-vous, ne mettez pas de limites. À 5 ans, à 10 ans, vous avez une activité numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et vous tissez des liens entre ces différentes activités. Cinquième et dernier exercice, la rencontre de personnes inspirantes. C'est la dernière étape de la préparation de notre aventure entrepreneuriale. Et ici, j'aimerais commencer par une image. En fait, toute la journée, il est possible de perdre un temps extrêmement précieux à remuer sans cesse une même question dans notre tête. Ça nous arrive tous de dire « j'aimerais bien avoir la réponse à cette question ». En fait, il y a toujours quelqu'un qui a la réponse à cette question. Donc, repensez peut-être à la dernière fois où vous vous êtes retrouvé piégé dans vos interrogations. Rappelez-vous du poids de la charge mentale nécessaire et cela vous donnera, je pense, l'énergie, le courage pour aller chercher la bonne personne qui va vous faire gagner du temps mais qui va aussi vous faire gagner de l'énergie. Et le temps et l'énergie, c'est indispensable quand on entreprend. Donc, plus une entreprise se développe, plus le réseau est essentiel. Donc, il faut mettre en place cette habitude le plus tôt possible. Si je regarde, moi, dans le rétroviseur, je vois l'importance décisive de certaines personnes dans le succès de mes entreprises, des personnes qui m'ont aidé sur des recrutements, des personnes qui m'ont aidé à organiser mon temps, à organiser l'équipe. Je vous invite vraiment à chercher des personnes inspirantes si vous vous trouvez dans une des trois situations suivantes. Situation numéro une, j'ai besoin d'une réponse, d'une solution, de soutien. Je suis bloqué sur un problème, je n'ai pas d'expérience de ce sujet, j'y épuise tout mon temps. Il y a sûrement quelqu'un qui a de l'expérience là-dessus qui peut me donner la bonne info en 30 secondes. Ou bien, tout simplement, j'ai besoin d'échanger avec d'autres entrepreneurs qui sont dans la même situation que moi afin qu'on s'entraide. Et alors là, posséder un réseau d'entrepreneurs dans le même domaine que eux soient, c'est extrêmement utile. Il faut le développer, ce réseau. Ça, c'est la première situation. J'ai besoin d'une réponse, une situation d'un soutien. Situation numéro deux, je stagne, j'ai besoin de me confronter à des points de vue différents. Je n'ai pas une question précise, j'ai juste le sentiment d'être dans une sorte de marée et je ne sais pas trop comment m'en sortir. C'est là où un mentor peut m'aider à envisager différentes options, à voir les choses sous un autre angle. Troisième situation, je ne suis pas sûr de moi, j'ai besoin d'inspiration, de modèles qui me motivent. Je me demande si mon projet a un avenir. Pas de panique, je fonce trouver des personnes qui m'inspirent pour certains aspects de leur projet et je vais aller puiser de l'énergie, de la créativité à leur côté. Donc, trois cas de figure, trois situations qui amènent à rencontrer des personnes qui comptent pour vous, qui vous inspirent, qui sont susceptibles de vous aider dans votre projet. Alors, comment trouver ces personnes ? On arrive à la deuxième partie de cet exercice. Je vais dresser une liste en me posant différentes questions. Première question, quelles sont les personnes que j'aimerais rencontrer pour faire avancer mon projet ? Ça peut être des profils de personnes comme des personnes précises que vous connaissez déjà, que vous connaissez dans la vraie vie ou que vous connaissez d'Internet, dont vous avez en tout cas déjà l'identité en tête. Deuxième question, est-ce que je connais des personnes plus avancées que moi sur des projets similaires à qui je pourrais demander conseil ? Et troisième question, est-ce que je peux me constituer un réseau de pairs, de porteurs de projets entrepreneurs au même stade d'avancement que moi, auprès desquels je pourrais trouver du soutien et de l'entraide ? Voilà, vous avez toutes les questions nécessaires pour aller rencontrer des personnes inspirantes. On arrive à la fin de ce podcast, bravo ! Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, vous avez fait les cinq exercices de préparation du voyage, de préparation de la randonnée et vous êtes prêt avec vos alliés, votre vision, votre ikigai, vos fondations. Si vous désirez aller plus loin, le carnet LiveMentor est disponible sur le site de la FNAC ou dans toutes les bonnes librairies. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Métamorphose et Graines de Métamorphose et je vous souhaite énormément de réussite dans vos projets. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Graines de Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram Graines de Métamorphose. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et en attendant, retrouvez Anne et ses invités avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Merci d'avoir regardé de Métamorphose. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !